Musique Ici Mélissa Raté, au nom de toute l'équipe de Zone scolaire, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue, émission entièrement consacrée aux établissements, évidemment, de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean. Et comme à l'habitude, on va aller rejoindre sa présidente, Mme Roxane Thibault. Bonjour. Bonjour Mélissa. On va revenir évidemment sur la dernière réunion de la séance des commissaires comme premier sujet. Nouvelle méthode, en fait, concernant les appels d'offres. C'est une nouvelle méthode qui est applicable à toutes les commissions scolaires du Québec. Maintenant, les appels d'offres de 100 000 $ et plus, on va afficher sur un site qui est le seao.ca, qui est accessible aux gens par les sites Internet de nos commissions scolaires aussi. Et c'est une méthode, je pense, aussi d'économie en communication. Avant ça, on affichait dans les journaux. Maintenant, on n'affichera plus dans les journaux. Et il va y avoir quand même un communiqué qui va paraître dans le progrès dimanche prochainement. Et les gens vont être au courant de notre nouvelle méthode. Mais regardez, ça va être partout. Ça fait qu'on n'est pas les seuls. Le printemps est à nos portes, évidemment. C'est synonyme des emplois étudiants. J'imagine que quelques-uns vont certainement rechercher l'emploi idéal pour cet été. Exactement. Puis nous, on est prêts, le 28 mars, à avoir les candidatures. On envoie nos demandes, pas nos demandes, mais nos formulaires pour que les jeunes puissent les remplir, qui sont accessibles sur notre site Internet. Et je crois que tout le monde connaît le site Internet de la commission scolaire. Et à partir de cette date, les jeunes vont pouvoir s'inscrire. On veut encourager nos jeunes aussi, collégiales et secondaires. Vous savez, à l'université, les jeunes, quand on leur offre un travail, souvent commencent au mois de juin et ils finissent au mois de mai. Ça fait qu'aussitôt qu'ils trouvent autre chose, ils nous laissent, ils nous délaissent. Puis c'est normal, on comprend ça. Ça fait que c'est pour ça qu'on a donné plus la chance, parce que pour nous, c'est un travail supplémentaire de retourner aller chercher d'autres jeunes pour faire le travail. Ça fait qu'on a décidé qu'on allait donner la chance à nos jeunes, qui eux, c'est suffisant pour eux. Aussi, le salaire est différent. Effectivement, à tous les ans, on a une augmentation du salaire minimum. Puis on trouve que, par respect pour nos jeunes aussi, cette année, on va donner 11 $ de l'heure. Je pense que c'est un bon taux horaire. Madame Thibault, depuis l'année passée, on sait que l'auditorium d'Allemagne a changé de nom pour la salle Michel-Côté, qui est propriété de la commission scolaire du Lac-Saint-Jean. L'affichage a été fait. Maintenant, vous allez passer aux rénovations. J'espère que tout le monde a vu l'affichage aussi. Je trouve ça très beau. Peut-être un petit manque d'éclairage qu'on va être obligés de modifier. Mais on est fiers de notre salle. Oui, les appels d'offres ont été faits pour les sièges, remplacement des sièges, une partie des sièges, que je devrais dire. Et le contrat est octroyé, ce qui veut dire qu'autitôt qu'on va avoir une possibilité, on va commencer à remplacer des sièges. Les tapis vont être faits aussi, mais on va attendre dans la période estivale où c'est fermé, dans le fond, où il n'y a pas d'achalandage. Nos écoles sont fermées. Ensuite, on va aller aussi sur la scène. L'arrière-scène va avoir des rénovations aussi importantes. Les loges, quelques peintures, quelques petites choses qu'il faut refaire aussi. Normalement, on devrait avoir une porte extérieure, une porte indépendante qui va donner accessibilité à la salle Michel-Côté sans être obligé de passer dans nos écoles. On est fiers. C'est un projet qui totalise un 5500 environ. On essaie d'avoir d'au-dessous, c'est certain. Mais c'est en collaboration avec la Ville d'Alma. Et je pense que les gens vont être fiers de retourner dans leur salle et voir les nouvelles peintures et les nouvelles choses qu'il va y avoir dans notre nouvelle salle Michel-Côté. On a bien hâte de voir ça. Autre sujet, Mme Thibault. Entre autres, nouvel outil, on pourrait dire, qui est pour les employés, pour le personnel de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean, journal interne. Un outil que je suis très, très fière de vous présenter, c'est notre journal interne de la Commission scolaire, qui a eu un concours d'ailleurs pour donner le nom, qui a été gagné par Mme Rita Ménard, qui s'appelle l'Intercom, interne, Commission scolaire. Le journal permet aux gens de la Commission scolaire de connaître les gens qui y travaillent. Ce n'est pas un journal qui va aller chercher des entrevues ailleurs, c'est vraiment les gens qui y travaillent. Moi, j'ai fait une petite entrevue, pas une petite entrevue, un petit écrit de ce que je suis, d'où je pars et qu'est-ce que je fais dans la vie, pourquoi je suis rendue là. Pour en savoir davantage. Pour en savoir davantage sur nos gens, aller chercher le côté humain des gens. Vous savez, on a des artistes dans la Commission scolaire, que ce soit culturelle, que ce soit la chanson, que ce soit... Dans n'importe quoi, on a des artistes. Bien, c'est important d'aller les voir et de les présenter. Puis, en tout cas, c'est un petit bijou. Puis, je tiens à féliciter les gens en communication. Il est très bien fait. Puis, en tout cas, j'espère que vous allez le consulter. Il est disponible sur le site Internet de la Commission scolaire pour aller le lire et le regarder. Puis, je vous souhaite une bonne lecture. C'est très intéressant. Autre sujet, le mois d'avril est à venir. Deux concours, entre autres, prochainement. On a le concours entrepreneurial québécois qui va avoir lieu au mois d'avril à Dolbeau-Mistassini. Et on a aussi le concours secondaire en spectacle qui est à Dolbeau-Mistassini aussi, je crois, cette année. Ça fait qu'à vous, les jeunes, de participer. J'espère que vous allez y participer en grand nombre. On est toujours fiers de vos talents. Ça sera certainement à surveiller. Et en terminant, Mme Thibault, le CFR, entre autres, il y a eu une nouvelle ouverture. Vous avez décidé de réunir, finalement, tout ça sous un même toit. Le CFR est un organisme qui permet à des jeunes en difficulté d'aller apprendre à travailler. C'est une école-usine qui permet aux jeunes... Je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. On reçoit du matériel, des vêtements, de des compagnies. Ce matériel-là est vraiment dans un local isolé, avec aucune fenêtre, qu'on va dépersonnaliser. On va enlever tous les logos qu'il peut y avoir. Ensuite, on les envoie. Ils sont nettoyés d'un bout à l'autre. On les envoie aux jeunes. Il y a des étiquettes qui sont enlevées. Il y a des sacs qui sont défaits. Puis là, il y a des jeunes aussi qui construisent autre chose. J'ai vu, dernièrement, quand je suis allée, un couvre-boîte de... On t'appelle... de Kleenex, là. Je cherchais le nom, mais... De mouchoirs, c'est plus français, je pense. De mouchoirs faites comme un petit divan. Ils font des étuis à crayons. Ils réparent les pantalons qui sont brisés. Puis c'est tous des vêtements de qualité. Des t-shirts, des t-shirts de travail pour les hommes, 5 $. Puis la vente se fait. Et le jeune doit suivre la vente. Bien, il commence par faire la récupération. Il suit la vente. Il suit la progression de son entreprise. Ce qui veut dire que ça devient quand même une entreprise lucrative pour eux. Il faut qu'il y ait des résultats. Ces jeunes-là sont appelés aussi à aller faire des stages à travers tout ce qu'ils font là. À aller faire des stages dans des entreprises. Ils font 200 heures de stage. À Niège-Cadap, il y a plusieurs jeunes. Après avoir fini leur diplomation, parce qu'ils ont quand même, je vais dire, le diplôme, c'est un certificat de formation préparatoire au travail. Bien, ils sont engagés par les entreprises. Parce qu'ils ont performé, ils ont fait le travail correctement. Et l'employeur a décidé de le garder avec lui. Ça fait que c'est quand même encourageant. Puis cette année, on a 25 jeunes. Ça fait qu'on leur souhaite bonne chance. Puis si vous avez la chance, allez visiter et allez faire des achats. C'est vraiment quelque chose de qualité qu'ils font. Le CFR, il se situe où précisément? Le CFR se trouve dans les anciens locaux de la santé au PWD. Nous, on a maintenant le pavillon de la santé, Marie-Hélène Côté. Et maintenant, on les a relocalisés. Vraiment, ils sont tous là avant ça. Ils étaient éparpillés un peu plus dans la commission scolaire. Maintenant, ils sont seulement au PWD. Bien, on invite les gens à aller faire leur tour, évidemment. Madame Thibault, ça a été un plaisir de vous rencontrer, évidemment, pour zone scolaire. Merci pour moi aussi, merci.